Patriarcaux, blancs et hétéronommés. Évidemment, tout n'est pas... Hétéronommé, bah oui, bah lit un texte qu'elle ne comprend même pas. Le hétéronormé devient hétéronommé, ce qui voudrait peut-être... Vous allez me manquer, vous allez me manquer. J'ai un mois, sa petite tête. C'est dur. Et oui, le titre de cette vignette ne t'a pas abusé. En effet, je divorce. Je divorce avec le média ordo-progressiste Combini, qui m'a accompagné quand même depuis au moins 4 ans sur la chaîne. 4 ans de libéralisme forcené, de turbo-progressisme, de caressage dans le sens du poil, de complaintes victimaire, de géniasserie incessante. Bref, Combini, en toute gratitude, en toute bienveillance, selon des valeurs que j'imagine tu prônes, je te dis merci. Alors, par quoi commence-t-on un quadrille ? Quadrille de masques, Aurélie Moravia. Deux sont identiques, donc il n'y en a que trois. Un peu bizarre comme mise en page. Trois jeunes femmes. Une très 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 accorte, en haut à gauche. Une très filtrée, en bas à droite. Et une qui n'est ni l'un ni l'autre de l'autre côté, mais on va y venir. Je taille rarement sur le physique, Thérèse. Pas vrai, pas vrai, mensonge ! Quel âge ont-elles ? Je ne sais pas, une vingtaine d'années, un peu moins, 19, peut-être même 18, pour celles qui bouent dès qu'il fait la tête. A propos, vous savez, ce qui a aussi 18 ans ? Bah... Mais c'est quoi une mid-girl ? On vous explique la nouvelle trend du moment, et pourquoi elle est problématique et rabaissante. Face cam, une jeune femme explique à travers différentes anecdotes pourquoi elle pense être une mid-girl, c'est-à-dire considérée par la société comme mid ou middle, pas spécialement belle, mais pas spécialement moche. Le problème, ces trends ne parlent quasiment que d'apparence, de physique et de diktat. Belle ou moche, selon qui et selon quoi ? La beauté est subjective, et on suppose ici que le terme... La beauté est subjective, hashtag ça fait réfléchir. Selon qui et selon quoi ? Tout le monde le sait très bien, sauf évidemment les médias hors d'eau dont Combini a longtemps été notre chante et qui feignent de l'ignorer. Les femmes, disaient Sacha Chaguitry, qui en a quand même connu un certain nombre, et épousé cinq et divorcé autant, disaient les femmes ne s'habillent pas pour les hommes, mais contre les autres femmes. Et on sait très bien, on essaiera d'en trouver des preuves par Reel, par TikTok et par tout ce qu'on veut. La compétition féminine, on en vient à jalouser les autres femmes. Je vais vous parler de jugement entre les femmes. Ce sont les regards de leurs congénères, c'est-à-dire de leurs pères, de leurs sœurs et de leurs consoeurs. Pères au sens P-A-I-R-S. Biflé, B-I-F-F-L-E-R. C'est pas dans le discours. Qu'elles se créent des complexes sur leur ossature, sur la longueur de leurs jambes, sur la taille de leurs pieds, sur la forme de ci ou de ça, sur la nature de leurs cheveux. Pour la plupart des hommes, une femme suffit. Et la plupart n'ont pas le choix. Et celles qu'ils vont finir par aimer et par chérir, c'est celles qui veulent d'eux. Mais bref, je ne vais pas être trop macrimonieux avec Combini. J'ai une forme de tendresse, enfin de tendresse, une forme de dérision pour ce média. Donc là, je suis magnanime. Je ne remarque pas l'africation. Et là, Greg, il m'a amené le petit déjoli. Et je vous le dis, j'ai trouvé ça cro-cro-mignon, les bébés. Silence, maintenant, tu vas prendre une claquette. L'anglicisation de tout, le fait qu'une mode ou une tendance devient une trade. La surabondance du qualificatif problématique dont on ne sait ni ce qu'est le problème, ni qui décide qu'il l'est. Tu n'as rien compris. La myde serait, au générique en tout cas, en haut à droite et en bas à gauche. Les deux autres ne sont pas mydes du tout. Enfin, on ne sait même pas qui c'est, puisque la beauté, on le répète encore une fois, si la beauté était subjective, on n'en tirerait aucun archétype. Puisque la moyenne des goûts de tout le monde n'existerait pas, il y aurait une espèce de nuage de points incohérents. Or, on voit très bien, quand on s'intéresse au sujet, qu'il y a des lignes de fuite communes et que des traits sont universellement recherchés. On le sait. Belle bouche, belle barre, petite oreille, 1,66, groupez avec les jolots, vous êtes grands, vous ressemble à un carambard, vous êtes moche, vous ressemble à l'âme d'encherie. C'est le nez pas trop long, la symétrie du visage, l'œil très ouvert, notamment en détriment des populations asiatiques qui ne cessent de se faire opérer. Quand je regarde les photos, je me dis, pourquoi tout le monde a des yeux aussi expressifs ? Il n'y a que moi qui ai des yeux étroits, et qui passe inaperçus. La peau, alerte générale, attention grenade ! Pas trop foncée, à bien rattraper, au grand drame des populations africaines et même de certaines Amériques du Sud qui se dépigmentent. Pas non plus marmoréenne, c'est-à-dire couleur de marbre, à mon grand détriment, c'est une espèce de léger caramel, c'est globalement, à la quasi-unanimité, les cheveux longs. Maintenant, c'est pas ce que c'est. On ne sait plus qui elle est, elle n'a pas de forme, rien du tout. On dirait une biscotte. Il y a une forme de sourcil qui est universellement apprécière connue, au point que certains-mêmes se le font redessiner. Et généralement, les femmes qui se plaignent de ne pas y entrer, n'y entrent pas volontairement. On le voit avec le sujet du jour, qui n'a pas fait ses sourcils comme il faut, qui se fait une espèce de frange trop longue. C'est coupé ! En fait, c'est s'il se plaît ! En fait, la réalité, c'est que 90% des physiques féminins sont rattrapables, c'est-à-dire la quasi-totalité de ces 90% ne mettent pas en place par histoire familiale ou par refus des conventions ou par absence de discipline, ne mettent pas en place ceux qui pourraient les faire rejoindre les mythes plus, plus, plus. Après, je précise que cette gradation et cette volonté de noter m'est étrangère. vous ne retrouverez jamais un écrit ou un audio ou un quoi que ce soit de moi notant le physique des femmes. Là, je me le permets à titre exceptionnel puisque la journaliste se le permet puisque c'est la fête, c'est le divorce avec Combini. Donc, aujourd'hui, tout est permis. Le terme « meet girl » fait référence à des critères de beauté plutôt patriarcaux, blancs et hétéronommés. Évidemment, tout n'est pas... Hétéronommé, bah oui, elle lit un texte qu'elle ne comprend même pas. Le hétéronormé devient hétéronommé, ce qui voudrait peut-être... Vous allez me manquer. Vous allez me manquer. Tu vois, moi, sa petite tête. C'est dur. On pense à toutes celles qui la suivent innocemment, voire naïvement, pensant faire preuve de sororité. Le hic, c'est qu'encore une fois... Elle va bien finir par nous donner raison à force d'avouer que la plupart des femmes sont naïves et pensent faire preuve d'une sororité feinte. Tu vois, c'est... On est quasiment de l'ordre du contre-son camp. Pensant faire preuve de sororité, le hic, c'est qu'encore une fois, tout pousse à la comparaison. On est en 2024, on ne compare plus les femmes, on les aime chacune de manière entière et singulière pour ce qu'elles sont. Period. Ah, period ! Merde ! Oui, oui, alors, comme si la société n'était pas assez féminolâtre et comme s'il y avait trop d'injonctions, la journaliste nous en fait une. C'est-à-dire qu'en fait, les injonctions ne comptent que quand elles ne vous plaisent pas. Mais par contre, nous enjoindre à vénérer toutes les femmes arbitrairement sans aucune raison, il n'y a pas de problème. Je pense que là, on a ce qu'on appelle dans le jargon une synthèse. Combini, sans rancœur. Il faut savoir quitter la table quand l'amour est desservi. Comme disent les RH après un licenciement, Bonne continuation. Il faut savoir encore sourire quand le meilleur s'est retiré et qu'il ne reste que le pire dans une vie bête à pleurer. Il faut savoir coûte que coûte.